Donc la désactivation d'encre maintenant c'est quoi ? C'est toute situation où la personne commence à vous dire à chaque fois que. En fait il m'a fait revenir à la situation de l'homme autoreux, mais en fait j'ai l'impression que c'était plus moi. C'était une autre personne en fait. Et j'ai dit que c'était certain. Mais dans ce cas-là, tu vois, si elle me dit ça, je dis ok, super. Fermez les yeux et dis-moi ce que tu ressens de différent. Après je m'en fous moi qu'elle me dise je suis une autre personne. A vite c'est pas ça qui m'intéresse. Je l'accueille, mais ce qui m'intéresse c'est qu'elle me dit qu'est-ce que tu ressens ? Pourquoi est-ce qu'on est toujours dans cette... Vous voyez, quand elle parle, est-ce qu'elle me parle d'éléments extérieurs ? Quand elle me parle d'éléments extérieurs, de quoi elle me parle ? Est-ce qu'elle me parle bien des éléments qui avant ont déclenché ça ? Et ensuite vérifie qu'intérieurement, tu as une Y qui est différente. Et si oui, dis-moi en quoi ? C'est différent parce qu'il y avait un nœud... Ça c'était avant, et qu'est-ce que tu ressens maintenant ? Je sens de la légèreté, voilà. Vous voyez, j'insiste sur ce câblage-là. C'est pour ça que les mots, les prédicats, les machins, me permettent de me dire Attends, de quoi elle est en train de me parler ? Elle me parle de l'éléments extérieurs, de l'éléments intérieurs... Et moi, je ne veux pas la lâcher tant qu'elle ne m'a pas revalidé que ce extérieur est bien lié à un intérieur différent. Et si oui, en quoi ? Superbe. Comment ? Au moins, il a insisté sur le fait qu'il ne ressentait rien. Oui. Mais quand il dit « tu ne ressens rien », en fait, qu'est-ce qui se passe ? Donc la réponse de Pierre, c'était « je ne ressens rien ». En fait, quand il dit « il ne ressent rien », dans ce cas-là, tu lui dis « inspire ». Voilà, ferme les yeux, inspire, souris, et dis-moi ce qui est différent à l'intérieur. Et je ne le lâche pas tant qu'il ne m'a pas mis un mot. Qu'est-ce que tu ressens de différent Pierre ? Un truc qui est un peu comme dans la ouate. Et si j'insiste, je lui fais fermer les yeux, je dis « tiens, inspire, ressens ça vraiment ». Et en quoi c'est bon, en fait ? Et puis boum, 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 je renforce, en fait, tu vois. Et après, je peux revenir vers le déclencheur et dire « tiens, effectivement, quand tu revois tel déclencheur, je pourrais même le démultiplier, pour le coup ». Tu ressens quelque chose de différent. Génial. Vous voyez comment je valide, en fait ? Tout ça, c'est de l'hypnose conversationnelle, en fait. Mais je suis très attentif à la description qu'il est en train de me dire, de quoi il me parle, etc. Il y a une question. Comment tu fais pour calibrer au départ ? Si c'est bien notre association que je peux faire, si c'est bien le brouillage, par exemple, comment tu fais pour… Pour savoir sur quoi je vais partir en termes de technique. Voilà, quand tu dis « faut pas que ce soit trop profond », mais c'est quoi ? C'est quoi l'étamin ? Oui, c'est une bonne question, ça. J'ai envie de dire que si tu as l'occasion de faire un base, un tech, un prat, et de revenir, ce qui va se passer, c'est que tu vas revoir chaque élément en comparaison avec tous les autres outils. Et donc, du coup, tu vas mieux sentir. Pourquoi est-ce que tu vas t'éveiller en fonction d'une problématique, à savoir où est-ce qu'elle se situe, et surtout, à quelle ampleur ? Et puis, en plus, en fonction de ce qu'elle t'aura dit, est-ce qu'il vaut mieux que je parte sur un brouillage parce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est un peu fort ? Est-ce que c'est vraiment un déclencheur ou quelqu'un… Je partirai sur une désactivation d'encre ? Est-ce qu'il y a une séquence dans ce qu'elle me parle ? Est-ce que c'est un truc qui se répète ? Tu vois, il y a plein d'éléments, en fait. Mais il faut avancer pour sentir ça. Et la bonne nouvelle, c'est que, entrepénaliste, pour avoir fait beaucoup de travail avec des gens avancés, qu'on appelle la supervision collective, eh bien, parfois, pour la même situation, on va apprendre des techniques qui sont différentes. Pourquoi ? Parce qu'on va sentir que c'est plutôt ça. C'est un peu comme si tu t'attaques à un moteur et tu te dis est-ce que je l'attaque à la clé à molette ou à la clé de 8, tu vois ? L'important, c'est à quoi j'ai à faire ? Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on va ? Quelle est l'intensité de ce qui se produit ? Qu'est-ce qui le provoque extérieurement ? Et puis après, qu'est-ce que je vais choisir de prendre ? En fait, tu vas voir que ta boîte à outils… Alors, il y a quand même des indicateurs très précis. Par exemple, quand je dis « à chaque fois que », c'est vraiment un indicateur, en général, pour la désactivation d'encre. Mais parfois, ce n'est pas ça, tu vois ? Donc une même problématique, par exemple, prenons la peur de parler en public. Parfois, un simple travail sur les objectifs en 5 points, rattaché avec quelques petites ressources derrière, et bingo, ça suffit, tu vois ? Si vraiment c'est plus fort, je vais attaquer avec une dissociation simple, voire un cumul d'ancrage. S'il y a eu des antécédents un peu compliqués, je peux me dire « Tiens, il n'y a pas une désactivation d'encre à faire, tu vois ? » Ou un brouillage, si c'est une séance qui est moins forte. Voilà. Et puis, si vraiment ça ne suffisait pas, je peux me dire « Oula ! » C'est qu'il y a une histoire derrière qui est tellement importante, que du coup, je vais partir sur un changement d'histoire, peut-être un changement de croyance, ou aller jusqu'à un changement d'histoire, voir si dans le passé, il y a vraiment un truc qui a marqué très fort, ce qu'on appellera un traitement de traumatisme, donc une double dissociation. Tu vois ? Mais je vais sortir de mes tiroirs les outils en fonction de la situation. Oui. Et en fait, comme notre ambition est toujours la même, réorganiser le système sensoriel interne avec le déclencheur. Donc, à la limite, une fois que tu as fait ça, après, la question, c'est par quel outil tu fais ça ? Tu vois ? Après, on verra plus loin, est-ce qu'on a affaire vraiment à un problème de comportement ? Est-ce qu'on a affaire à un problème d'émotion ? Est-ce qu'on a affaire à un problème de croyance ? Est-ce qu'on a affaire à un problème d'identité ? Et tout ça, ça viendra après, quand vous commencerez à avancer un petit peu en PLS. Et puis après, quand tu travailles, tu vas apporter ta propre expérience. Toi, tu peux faire une formation complète et puis garder quelques morceaux qui t'ont vraiment plu. Et pour suivre des gens, maintenant, qui utilisent la PNL dans différents contextes, ils n'utilisent pas forcément tous les outils, tu vois. J'ai parfois l'impression que la PNL se diffuse en plein d'approches. Mais il y a quand même des protocoles intéressants qu'on apprend. Il n'y a plus de de mon départ. Si tu rés错 Other than Doctor, c'est ce que tu travailles, J'en aiицé ein Fаете! On se dé Gambier en兩 Off解. Il s' plat de transported, – Sous-titrage FR 2021